Sentiment partagé parce qu'on prend ce but à 5 minutes de la fin, mais quand même content parce qu'on a joué face à une très belle équipe de lance qui est très solide, qui nous a mis en difficulté, donc c'est un bon point. Retenir la force collective qu'on a dégagée aujourd'hui, j'ai senti qu'il y avait un groupe soudé, on s'est battu les uns pour les autres. On a montré du caractère, donc c'est positif pour la suite. Ils créent un décalage sur un de leurs points forts, il y a un centre, elle est déviée au second poteau, je pensais qu'on aurait pu la sortir, il y a un joueur qui est au second poteau, j'ai la chance de faire l'arrêt, derrière ils suivent et ils marquent. Frustrant parce qu'on était si pris du but, mais sur l'ensemble du match, on a les balles pour tuer le match de 2-0, mais on ne va pas se mentir, sur l'ensemble du match c'est quand même un bon point. C'est sûr qu'on a une certaine habitude de jouer à 5 depuis pas mal de temps maintenant, donc ça apporte peut-être un peu plus de stabilité défensive. C'était peut-être un petit peu plus simple pour nous sur les repères. Après voilà, maintenant on avait travaillé depuis pas mal de temps à 4, donc il va falloir retravailler maintenant sur ce système-là pour être encore plus dangereux demain. Ça n'a pas été une période facile, vous pouvez bien l'imaginer, mais moi je me suis réfugié dans le travail. De toute façon il n'y a que ça qui compte, c'est le plus important, c'était le travail tous les jours, ma famille au quotidien aussi qui m'a apporté beaucoup de soutien. Donc voilà, c'était ça, j'ai pris mon mal en patience. Aujourd'hui j'ai eu la chance de revenir dans les cages, mais il n'y a rien qui est acquis, on a bien pu le voir, donc c'est à moi maintenant de continuer, de travailler dur à l'entraînement chaque semaine et de performer comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.